Pas encore, de simples citoyens jouent les bonnes fées. A Sainte-Croix-Volvestre, à une heure de foi, Sibyl prête son atelier. En son absence, c'est Katia qui le guide. Si ils ne font rien, ça dépend. De savoir qu'il a Mohamed, faire les grosses pièces et la faïence à basse température, c'est presque perdu ici. Donc, c'est très très important. Les potiers, quand j'ai présenté Mohamed à l'association des potiers, ils m'ont dit, tu ne le lâches pas, il faut qu'il s'installe ici. Parce que le seul mec qui sait faire ça ici, il a 74 ans, il veut arrêter son activité. Et donc, on a besoin de quelqu'un d'autre qui peut faire ce genre de pièces. La confiance est très importante. Très importante, c'est ça ? On ne les accueille pas aujourd'hui. Si eux qui sont prêts à le faire paisiblement et qu'on en fait nos amis, on va vraiment arriver à avoir en face un jour ces personnes-là dont tout le monde a peur, avec le couteau entre les dents. Voilà, il faut qu'on crée des ponts aujourd'hui et des bons ponts d'amitié qui tiennent la route. Katia, venue d'Allemagne il y a 20 ans. Sans elle, sans Bernard et tous ces bénévoles de l'Ariège, fidèles à une certaine idée de la France, généreuse et ouverte sur le monde, Mohamed et sa famille seraient livrés à eux-mêmes, dans un pays qui, jusqu'ici, dans un pays qui, jusqu'ici,